Bon, eh bien, on va entamer le troisième tutoriel. Et donc, ce troisième tutoriel est un petit peu la procédure, bien comprendre, pour installer les plugins. Alors déjà, de bien comprendre les plugins, vous avez votre interface de Reaper, d'accord ? Donc ça, c'est la station. Et puis, on a des plugins, ce sont en fait des interfaces, des petits logiciels qui vont être installés et qui vont en fait ne pas forcément apparaître dans votre application ou sur le bureau, mais qui vont apparaître à l'intérieur même du logiciel. Donc, il y a deux types, en tout cas, de plugins. Le premier type, ce sont en fait les instruments virtuels. Voilà. Donc, ce sont des émulations, comme on dit, d'instruments, donc d'une guitare, d'une basse, d'un clavier, des synthétiseurs, des batteries, des percussions. Il en existe plein de sortes pour faire des sections de cordes, des sections de cuivre, ainsi de suite. Donc, bon, moi, de toute façon, j'en ai téléchargé plein, gratuit, qui ont été testés, qui n'ont pas de virus, qui sont très bien. Voilà. Donc, voilà, je vous communiquerai ça. Donc, c'est les instruments virtuels, donc les émulations. Et on a des tas d'effets, des effets, comment dire, par exemple, de reverb. Donc, ce sont des spatialisations, par exemple, pour simuler le fait qu'on joue dans une église, dans une grande salle de concert, en studio, quelque chose de plus feutré, voilà. Des delays, c'est pour faire des répétitions de notes, des filtres, comme ici. Ce sont des effets pour atténuer complètement des aigus, donner des impressions, par exemple, d'une voix qui est dans une radio, des tas de choses, quoi. Donc, voilà. Tout ça, ce sont les plugins. Alors, la première chose à aller voir, donc là, ici, c'est, en ce qui me concerne, c'est un Mac, mais c'est différent sur un PC. Vous allez aller chercher la racine de l'application de Reaper, d'accord ? Donc, c'est dans mes programmes, il me semble. Moi, je vous fais voir. Je vais aller chercher, ici, j'ai toutes mes applications. Je vais aller chercher Reaper, le voici. Je vais faire afficher le contenu du paquet, donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce Reaper ? Et là, voilà, il a des tas de dossiers, ok ? Et on voit un dossier plugin, d'accord ? Donc, en fait, vous allez repérer le chemin d'installation, pour dire, ok, comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici ? Donc, je vais, pour vous, je vais, si vous êtes sur PC, vous allez, il me semble, donc, dans mes programmes, vous ouvrez le fichier d'installation, et vous cherchez, à l'intérieur, le dossier plugin, qui est à l'intérieur de Reaper. Et c'est là que, quand vous allez installer vos programmes, c'est là que vous indiquerez qu'il faut l'installer dans le fichier, donc, plugin de Reaper. Ok ? Je vous fais voir comment ça va se présenter, du coup, dans l'interface. Donc, voilà, je reviens sur mon interface, sur mon petit morceau, MIDI. Donc, ici, j'ai la partie de guitare, et vous voyez, FX, c'est là que je vais aller chercher, soit des effets, soit des instruments virtuels. Alors, si j'appuie là, je vais voir qu'il y a, c'est déjà installé. Donc, voilà le logiciel, le plugin de guitare, guitare folk. Voilà. Si, par exemple, je voulais rajouter, parce que même, en plus, on peut rajouter deux instruments en même temps, sur une même piste. Donc, par exemple, j'ai fait rajouter. Alors, ici, les VSTI, ce sont des plugins d'instruments virtuels. Le I veut dire ça, quoi. Donc, là, ce ne sont que des instruments, quoi. Et donc, on va chercher notre instrument. Il va être classé. Je vous apprendrai comment les classer. C'est pareil, ici, vous avez les catégories. Vous voyez, les catégories, eh bien, c'est dans cet endroit qu'on voit où il y a, par exemple, des effets de distorsion. Si je cherche, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des filtres. Voilà, j'en ai divers, plusieurs sortes. Des reverbs, c'est pareil. J'ai plein de sortes de reverbs différentes qui sont des effets. D'accord ? Donc, c'est par cette procédure que nous allons patcher sur une piste. Au début, on va patcher tout simplement un instrument virtuel. Donc, je vais dans FX et je vais dans Ajouter et je cherche l'instrument. Où est-ce qu'il a été, où est-ce qu'il va apparaître, celui que vous venez d'installer, quoi. Donc, voilà pour une première, comment dire, approche de l'installation des plugins. Je vous donnerai, vous viendrez avec des clés USB, et bien évidemment, je vous donnerai tous ces petits plugins qu'on peut également télécharger sur Internet. Éventuellement, si j'ai le temps, je vous ferai déjà une petite recherche et je vous enverrai des liens, quoi. Si vous voulez, les téléchargez par vous-même. Voilà, terminé pour cet troisième tutoriel concernant l'installation et le chemin d'accès des plugins.